Salut, ici Mookie et bienvenue sur Bookie Covers, la chaîne secondaire de Mookie Dunia. Bienvenue dans ce deuxième vlog d'écriture. J'ai eu beaucoup de plaisir à publier le premier, donc je me suis dit que ce serait une bonne habitude à développer. Nous sommes actuellement le lundi 3 mai et il est 10h40 du matin naturellement et je vais profiter du calme de ma journée pour m'avancer un peu dans mes corrections de chapitre. Enchaînons mes lèvres, on dirait un nid d'oiseaux. Comment j'ai réussi ? Oui voilà. Qu'est-ce que je disais ? J'ai été distraite par mon chignon. Au fond dans ma dernière vidéo, j'ai créé un code de couleur pour mes nouvelles corrections sur mes chapitres papier. Ici nous avons le chapitre 10, donc là je serai rendue aujourd'hui au chapitre 11 et j'ai l'intention de me rendre jusqu'au chapitre 13. J'ai l'impression que je suis en train de perdre ma voix, je le sens genre, dans ma gorge. C'est pas comme un mal de gorge, c'est plus une fatigue vocale, donc je ne sais pas si je serai en mesure de filmer mes prochaines vidéos à temps, mon bilan d'avril et ma TBR du mois de mai. Mais reste assurée que je reste créative et motivée. Tu vas pouvoir admirer mon fameux code de couleur ici présent, en live, dans cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai fini mon chapitre 11 ici présent. J'utilise un peu de ma méthode de correction que j'utilisais pour mes premiers chapitres, mais je commence vraiment à m'habituer à mon code de couleur. Ce que j'aime beaucoup de ce chapitre là, c'est l'un de mes chapitres préférés. J'ai beaucoup de chapitres dans mon projet qui sont mes préférés, mais mon but c'est d'ultimement être fière de tous mes chapitres. Je pense que c'est un assez gros consensus. On ne veut pas remettre un projet ou faire publier un projet dont on est à moitié fière. Ce que j'aime beaucoup de ce chapitre là, c'est qu'il inclut un gazal qui est une sorte de poème qui peut être mis en musique et qui se traduit par conversation avec une femme. Donc ça peut être un poème sur l'ivresse, ça peut être un poème d'amour sensuel. Et ce que j'aime bien du gazal, c'est que, ça paraît que ma voix part, c'est que chaque couplet, chaque stanza, je me souviens plus c'est quoi le terme exact, mais chaque couplet est comme une petite perle. Chaque couplet se suffit à lui-même, mais on peut quand même lire le poème en entier. Ils sont tous reliés finalement, c'est vraiment comme un collier de perles. Je pense que j'avais 3 ou 4 versions différentes de gazal parce qu'il y a des règles assez strictes. Je me suis fiée à beaucoup de blogs et d'exemples que je ne retrouve pas pour l'instant. Voilà. Donc en me fiant à ces règles-là, j'ai pu créer mon propre gazal en français naturellement. Je pense qu'en oudou, ou en hindi, ou en malayalam, ça ne tiendrait pas. Et le plus gros défi, il faut qu'il y ait une espèce de répétition à la fin de chaque vague. Dans mon cas, c'était le feu, donc le thème du feu. Et si on le lit d'un coup, ça peut être assez agaçant parce qu'il y a le feu, le feu, le feu, le feu. Mais parce qu'il est bien réparti dans mon texte, ça le rend un peu plus manageable, un peu plus digestible. Digestif, je ne sais plus comment parler. Et une chose qui m'énerve le plus, c'est mon abus de verbes. J'ai beaucoup de verbes comme penser, dire, vouloir, pouvoir, ça je n'avais jamais remarqué que je les utilisais autant. Croire aussi et naturellement mes habituels avoir, être. Dans ce chapitre-ci, c'est vraiment une question de style et de formulation et d'atmosphère, d'ambiance. Je n'ai pas trop travaillé sur l'ambiance, mais c'est sûr que ça va rentrer là-dedans éventuellement. Il y a aussi une très grosse conversation et un autre souvenir sur lequel je dois travailler parce que je trouve qu'ils sont trop banals, trop on garoche de l'information au lecteur. Et sur ce, je vais enchaîner avec le chapitre 12. Il est midi moins quart. J'ai été interrompue pas mal encore une fois, c'est normal, c'est correct. C'est ma vie. Je vais enchaîner avec le chapitre 12 qui est la grande rencontre entre deux de mes personnages féminins principaux, donc mon héroïne, et un autre personnage qui est proche de la personne qu'elle recherche. Et ce personnage-là est très amer, c'est l'un de mes chapitres les plus difficiles parce que l'autre personnage s'appelle Manjula. Manjula ? Manjula est un personnage très stéréotypé, dont je ne m'étais pas rendu compte dans mes premières versions. Un peu comme la mère de mon héroïne. Donc la mère de mon héroïne est une femme très froide, très raide. Ça je vais améliorer, mais je ne suis pas encore sûre que Manjula soit un personnage tridimensionnel, qu'elle ait vraiment de la profondeur. Donc je vais essayer de travailler là-dessus dans mon chapitre 12. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Alors, j'ai fini mon chapitre, mon chapitre 12. Au fond, Manjula est un peu moins pire que ce que je pensais, mais il y a quand même des grosses incohérences ou des trucs irréalistes. Par exemple, la rencontre entre mon héroïne et Manjula est un peu trop destin, genre pas comme par hasard ce personnage varie, ce que l'une de mes bêtes électrices avait souligné. Donc, je me suis écrit un nouveau plan à la fin de mon chapitre pour voir si ça allait fonctionner, si ça fonctionnerait mieux et je pense que ça va mieux fonctionner. En tout cas, c'est plus logique, c'est une suite plus logique d'événements et ça continue à alimenter les mystères autour de la personne que mon héroïne recherche. Sinon, j'ai encore ma grosse obsession avec les verbes et beaucoup de syntaxes et beaucoup de formulation. Je me rends compte que j'ai beaucoup d'habitude dans ma narration, il y a de mauvais plis de formulation qui suivent toujours une certaine structure et ça peut devenir très ennuyant à la langue. Je vais, je ne vais pas réinventer la roue non plus. Il est midi 25, je vais aller dîner et je vais mettre en ligne ce vlog un peu plus tard. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, de ce vlog d'écriture. J'espère que tu as apprécié. Si tu as un ou une amie écrivain-écrivaine, tu peux lui partager cette vidéo. Sinon, tu peux liker, aimer, commenter, t'abonner à ma chaîne, me suivre sur ma chaîne principale Mookie Dunia et me suivre aussi sur Instagram. Sur ce, c'est tout pour moi. Je m'appelle Mookie et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada